Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog. Ça fait deux jours que je suis là, hier j'ai passé une journée horrible, c'est mon deuxième vlog ici. Si vous n'avez pas vu le premier, franchement, n'hésitez pas à aller le voir parce qu'il faut suivre, il y a des trucs à dire. Je sais pas si vous avez suivi, mais je suis à Budapest pour faire un truc à mes dents. Et voilà, sauf que hier ça s'est pas passé comme prévu, au final j'ai pas du tout ce que je pensais à la dent. Je devais la dévitaliser pour 150€ ici et au final je me retrouve à devoir l'arracher aujourd'hui parce que mon dentiste en France a fait une grosse connerie. Voilà, il m'a perforé la racine, c'est à dire que ma dent sera pas réparable du tout à vie, voilà, faut qu'on me l'arrache. Mais voilà, c'était très compliqué hier et au final j'ai réfléchi et je me suis dit, ce sera toujours bien mon cher de le faire ici. En France, juste ce truc là pour ma molaire, c'est genre plus de 2500€. Donc en France, j'aurais pas les moyens de le faire ici, j'ai les moyens. Et ce qui est bien d'ailleurs, je sais pas si vous le savez, les soins dentaires en Europe, en tout cas en Hongrie, sont remboursés exactement comme si vous les faisiez en France. Donc ça c'est cool. Là on est le matin, j'ai pris mon petit-déj à l'auberge de Jeunesse ce matin. Je vous ai pas filmé parce qu'en vrai, il y avait trop de monde et c'est grave. C'est grave pas une ambiance pour filmer, c'est un peu intimidant, enfin il y a vraiment beaucoup de monde. J'ai pas filmé ce matin, quand je mangeais mon petit-déj, c'était pas intéressant. Mais je commence à filmer maintenant, je voulais aller à une friperie. J'avais trop envie de tester les friperies à Budapest, c'est ce qu'on va faire je pense dans la journée. Mais elles sont fermées le matin. Voilà, les friperies que je voulais tester, elles sont pas à 13h. Il est actuellement, je sais pas, 11h30, quelque chose comme ça. Et j'ai mon rendez-vous pour les temps à 14h45. Donc j'ai encore le temps, ça va, on va se promener avant. Parce qu'après, honnêtement, je sais pas trop l'état dans lequel je serai. Voilà, restez pour en savoir plus, vous saurez dans la vidéo. Je vais peut-être passer une mauvaise journée, on verra. On verra, on verra, en tout cas, pour l'instant. Pas dedans, pas de problème dedans avant. Dans 3h j'ai mon rendez-vous, mais avant, on a une journée normale. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller me promener. Comme vous savez, peut-être, après-demain, j'ai ma mère et mon frère qui viennent me rejoindre à Budapest. Je vous l'ai dit dans le premier vlog, mais si vous l'avez pas vu aussi, allez le voir. Et il y a un café que je voulais tester, mais je pense que je vais aller le tester toute seule avant. C'est un truc super connu à Budapest, ça s'appelle le 26. Quand on regarde un peu les trucs à faire à Budapest, il y a direct des photos de ce bar-là. Et j'ai trop hâte parce que ça a l'air beaucoup trop beau. Et c'est pas très cher, donc je pense que je vais peut-être aller me boire un petit truc là-bas avant mon rendez-vous. Et en attendant, je vais me promener. Je pense qu'on va se promener un peu dans Budapest. Ok, pour qu'on parle d'un truc, est-ce que vous connaissez ce magasin ? Il y en a beaucoup, je crois qu'il y en a en Allemagne. Après, il y en a beaucoup en Europe de l'Est en général. Mais j'adore ce magasin. Genre, c'est passage obligatoire, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a. Mais c'est trop bien. Je sais pas comment vous expliquer ce que c'est, mais vous allez voir. Genre, il y a plein de shampoings comme ça. Et en plus, c'est pas très cher. En fait, ça me fait grave penser à normal, mais avant normal. Genre, ça existe depuis super longtemps. Regardez, c'est trop bizarre. J'adore. Qu'est-ce que j'adore en Europe de l'Est en général ? Il n'y a pas du tout ça en France. Enfin, vraiment, il n'y en a pas beaucoup, je veux dire. Il y a plein de blonds cendrés dans les couleurs classiques. Genre, regardez, là, c'est presque gris. Vraiment, c'est blanc gris. Là aussi, on a du gris. Là aussi, vous voyez, c'est vraiment toutes les marques. Elles font tout un blond vraiment, vraiment grisé, en fait. Et quand j'étais blonde, c'était mon paradis. J'en amenais tout le temps parce qu'en France, il n'y a pas ça. Regardez, c'est vraiment gris-blanc, quoi. Et c'est génial. J'adore ce magasin. Il est trop blanc. Là, je me dirige vers... En gros, je marche vraiment dans le centre de Budapest. Et je me dirige actuellement vers Fashion Street. Ouais, c'est ça, Fashion Street. Parce qu'il y a une rue où il y a plein de magasins et qui est trop mignonne, toujours bien décorée et tout. Donc, on va aller voir ça. Voilà, donc d'ailleurs, je viens de réserver pour le 26 tout à l'heure. J'ai pris midi 30, 14h30. Parce que mon rendez-vous, il est à 14h45. Ou peut-être 14h15. Il faut que je check ça. Bon, comme hier, je n'étais pas bien du tout. J'avoue, je n'ai même pas trop regardé. J'ai tracé jusqu'à mon auberge de jeunesse là-bas. En gros, mon premier hôtel, il était par là. Et j'ai fait cette avenue hier à pied. Je n'avais même pas vu les bâtiments. Regardez comme c'est beau. Trop beau. Je ne sais pas si vous voyez. Sous les arches, là, il y a du bleu. Je vais vous montrer. C'est beaucoup trop beau. Je n'arrive pas à savoir ce que c'est. C'est un bar. C'est trop beau. Par contre, il faut absolument que je mette mes gants. Là, le problème, c'est qu'il fait beaucoup plus froid qu'hier. Il y a beaucoup de vent. J'ai peur de tomber malade. Je n'ai pas envie de tomber malade. En vrai, ça me fait penser à un truc. Je vous jure, quand je ne voyage pas, j'ai l'impression de mourir. Bon, après, j'ai vraiment la chance, vraiment, le privilège de pouvoir voyager souvent. Je sais que ce n'est pas donné à tout le monde. Je reviens de Tokyo. J'étais à Tokyo en octobre. Donc, en vrai, je me rends compte que c'était il y a deux jours, quoi. On n'est qu'en janvier. J'ai fait un gros voyage en octobre. Donc, vraiment, j'ai de la chance. C'était il y a genre deux mois. Enfin, je ne suis pas à plaindre du tout. Mais je remarque que dès que je suis en voyage, je revis. Et certes, Tokyo, New York, il y a beaucoup de voyages que j'ai fait qui sont extrêmement chers. Et je me rends compte que ce n'est pas donné du tout, du tout, du tout à tout le monde. Ça, c'est sûr. Mais, par contre, voyager en Europe, ça, c'est donné à beaucoup plus de gens, en tout cas. Genre, les billets d'avion, il y en a vraiment pas cher avec Ryanair, avec Weezer. Je me rappelle l'année dernière, quand j'avais... Parce que si vous n'avez pas suivi le vlog d'hier. L'année dernière, je devais venir. Je ne suis pas venue. J'ai annulé mon voyage en panique totale. J'ai tout raconté dans la vidéo d'hier. Donc, voilà. Et j'avais payé mon avion, je crois, aller-retour, genre 40 euros, quoi. Donc, c'est vraiment pas cher. C'est quand même deux vols de deux heures, quoi. Donc, voilà, l'avion, c'est pas cher. Enfin, on peut toujours trouver des prix un peu bas. Après, il faut chercher un peu, mais il y a toujours moyen. J'en ai parlé dans ma vidéo d'hier, encore une fois. J'ai payé mon auberge du jeunesse pour deux nuits 19 euros. Donc, ça fait moins de 10 euros la nuit. Je pense qu'en vrai, en mettant un peu de côté sur une petite période, je pense que tout le monde peut se payer ça. Il y a des priorités. Après, si tu mets un tout petit peu de côté pour voyager, parce que tu as envie de voyager, c'est carrément possible en Europe. Et ça, c'est très cool. Là, je me promène vraiment en mode... Je me promène, quoi. Je sais même pas où je suis. Mais voilà, quoi. Tout ça pour dire que je me rends compte que voyager, c'est pas donné à tout le monde. Mais je me rends compte qu'en Europe, ça peut quand même être super accessible. Et si vous n'avez pas la chance de voyager souvent, regardez les prix pour l'Europe. L'Europe de l'Est, Budapest, c'est vraiment pas cher. Les dépenses sur place, c'est beaucoup moins cher qu'en France, quand même. Et il y a moyen, sans avoir des goûts de luxe, parce que c'est sûr que c'est pas le plus cool du monde de dormir dans une auberge de jeunesse. Mais elle est carrément propre, celle où je suis. Et voilà, quoi. Ça fait grave l'affaire. Si c'est pour dormir et se promener la journée, ça va carrément. Regardez, j'y suis. Je suis où je vais venir tout à l'heure. J'ai vraiment vu ça par hasard. Mais bref. Donc, au moins, je vois où c'est. Mais c'est pas là que je vais pour le moment. Mais regardez la rue dans laquelle je suis. Elle est hyper mignonne. Bon, c'est ça de se promener sans GPS. J'ai fait un énorme tour pour rien. En fait, c'était juste en face de moi et j'ai tourné à gauche. Et du coup, ça fait genre 20 minutes que je marche et je me disais, mais je devrais être arrivée là. Au final, j'étais juste à l'autre bout. Mais bref, je suis retournée sur mes pas et j'arrive à Fashion Street. Ah, c'est trop mignon, regardez. Et je suis vraiment en plein centre. C'est une place qui a l'air connue. Bon, le hongrois, c'est genre incompréhensible comme langue. Donc, je vous l'écrirai peut-être. Mais voilà. C'est trop mignon. Et voilà. Bon, Fashion Street, c'est fait. Il n'y avait pas grand-chose. En fait, c'est pas très grand. Ça va jusque là-bas. Il n'y a pas tellement de magasins. Par contre, je vois en face de moi qu'il y a un magasin C&A. Et il y a un ensemble qui a tourné sur TikTok. Je ne sais pas si vous voyez que j'ai grave envie d'aller essayer. On va aller tester ça. Bon, ça montre à quel point ces ensembles, ils ont buzzé comme je vous ai dit. Bon, déjà, le haut, il n'y en a plus. Et le bas, il ne reste plus que du XL. Donc, c'est trop dommage. Bon, là, je suis dans une rue piétonne. Juste à côté d'où j'étais il y a deux minutes. Et en gros, elle est grave plus mignonne que Fashion Street. Je vous mets le nom de cette rue à l'écran, mais il y a plein de petits magasins et tout. C'est grave mignon. Regardez ce bâtiment comme c'est trop beau. J'adore. Regardez le McDo, mais il est beaucoup trop beau. Genre, il faut absolument que vous voyez à l'intérieur. On ne dirait pas du tout que c'est un McDo. C'est trop joli. Et j'ai grave envie de faire pipi. Donc, j'hésite à y aller pour prendre un truc et pour vous montrer l'intérieur. Donc, c'est cool parce que j'avais un peu soif et j'ai pu prendre juste une boisson comme ça. C'est l'équivalent d'un perrier. En gros, c'est juste de l'eau gazeuse. 30 centimes, ça valide. Et regardez le McDo, il est trop beau. Comme ça, au moins, j'ai pu aller aux toilettes. En vrai, en France, 30 centimes, c'est même pas le prix des toilettes quand il y a des toilettes. Donc, ça, c'est cool. Mais regardez, il est trop beau. Je crois que c'est le plus beau que j'ai vu. Genre, là, déjà, il y a une petite peinture avec Budapest. C'est trop beau. Et regardez où je suis assise. Genre, en gros, je suis assise comme ça. Enfin, c'est trop joli. J'adore. Ça fait un peu comme la déco des Starbucks, en fait. Franchement, c'est ça. Ça ressemble vraiment à la déco des Starbucks, un peu doré et tout. Je vais boire ça. Je pense que je vais boire ça en chemin parce qu'en gros, ma réservation, c'est dans genre 15 minutes et c'est avec un filet à pied. Donc, il faut que je m'en brûle. J'ai trop hâte d'aller au café 26. Ça a l'air vraiment bien. Bon, c'est bon, je suis arrivée. Regardez, je vais vous montrer un peu. Ça a l'air trop beau. En vrai, sur Internet, ça a l'air incroyable. C'est bon, je suis installée. Bon, du coup, je suis toute seule. Tout le monde est avec quelqu'un. Mais là, je suis toute seule et franchement, je trouve que c'est grave à faire. Donc, je l'ai fait quand même. C'est un endroit magnifique. Je vais vous montrer un petit peu la carte et je vais vous dire les prix. Mais c'est trop incroyable comme endroit. C'est trop beau. En plus, je suis bien installée. Les chaises, elles sont grave confortables. Enfin, franchement, c'est incroyable. Je pense que c'est vraiment à faire après à voir si c'est bon. Mais en plus, c'est pas trop cher, quoi. Il y a vraiment plein de trucs. Moi, je pense que je vais prendre un petit matcha à boire. Comme ça, je le goûte. Il n'y a pas beaucoup de différence avec les autres trucs et c'est vraiment ce que je préfère. En comptant le prix du matcha plus les 14% parce qu'il y a 14% de frais de service, ça fait 4,74€ le matcha. Enfin, vous savez, les prix des cafés en France qui sont grave classiques. Bah là, c'est à peu près pareil alors que c'est dans un cadre super beau. Et à manger, je vais prendre le labné parce que je n'ai pas super faim. C'est une entrée, je pense que ça va être parfait. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, je vous explique après, mais c'est grave bon. Et le labné, il est à peu près à 7€ si on compte à peu près 15% de plus. Donc en vrai, franchement, je trouve que ça va. C'est grave honnête parce que c'est un super beau cadre. Je vais garder la carte, peut-être je prends des autres choses après. Mais franchement, ça va. Avec tout compris, je vais en avoir genre 12€. Donc franchement, je trouve que ce n'est pas trop cher. Franchement, c'est vraiment trop joli. En plus, il fait beau, donc ça rend trop bien avec la verrière. J'adore. Non mais ça vient d'arriver, je ne peux pas croire comme c'est bien présenté. Regardez-moi ça, c'est incroyablement beau. Je n'ai jamais bu un matière aussi beau de ma vie. Il y a des pitas et le labné, c'est ça. Je vais vous expliquer ce que c'est. Mais il a l'air excellent. Non mais je suis trop contente de mon choix. Là, c'est parfait. Franchement, prix, présentation, endroit. Tout pour l'instant, c'est 10 sur 10 pour moi. Mais maintenant, il ne reste plus qu'à goûter si c'est bon. Ça a l'air en tout cas... En gros, le labné, j'ai connu ça il n'y a pas longtemps. J'ai connu ça à Marsovité. Un espèce de fromage fouetté. Je ne sais pas comment expliquer. Un fromage frais un peu. Incroyable. À base de vaches et brebis, je crois que c'est un mélange. À savoir que je déteste tout ce qui est fromage de brebis, je n'ai pas de tout. Mais là, ça n'a pas du tout goût de ça. Et ça se mange avec des pitas comme ça. Et souvent, c'est trempé dans l'huile d'olive. Bon, là, j'avoue, ça a l'air d'être le meilleur labné de ma vie entière. Ma mère, elle en a fait à Noël. Enfin, vraiment, on adore ça maintenant depuis qu'on a goûté. Excellent. Je vous jure. Franchement, super bon choix. En plus, franchement, je trouve qu'il y a une grosse quantité quand même. C'est vraiment bien servi. Et le match là maintenant. Mmmh, trop bon. Trop bon. C'est beau. C'est bon. Ce n'est pas trop cher pour ce que c'est. Des plats comme ça, sachant que les pitas, ça c'est un plat. On peut en avoir 5 pour 26 euros. Donc franchement, ce n'est pas trop cher si tu viens à 2-3 personnes. Ça peut grave le faire. Bon, je vais couper ma vidéo et je vais enjoy ce petit repas avant d'aller chez le dentiste. Je n'ai pas hâte du tout. Mais franchement, regardez-moi ça. Incroyable. En plus, franchement, il y a des grosses quantités quand même. Le prix, c'est hyper honnête, je trouve. Non mais regardez, même les toilettes, elles sont belles. C'est hyper beau. J'adore cette ambiance un peu jungle. Bon, en gros, ils disent que ça fait jungle. Mais regardez, c'est trop beau. C'est trop apaisant. J'adore. Bon, je viens de sortir, c'était trop bon. Et en bref, j'ai payé 12 euros pour ça. Donc je trouve que c'est grave honnête. Genre à Paris, un matcha là-dedans, ce serait 8 euros. Là, l'assiette avec l'apnée, c'était 7 euros en comptant les 14% en plus. Donc franchement, ça va. Après, c'est pas donné, c'est pas ce que tu peux manger de moins cher. Mais j'avais grave envie de tester ce truc parce que c'était incroyable. Et j'ai eu raison. Franchement, de ce que j'avais vu sur les réseaux, ça donnait trop envie. Et j'ai bien fait d'aller tester parce que c'était incroyable. C'était trop bien. Franchement, grave bonne adresse. J'ai bientôt mon rendez-vous pour les dents. Je suis venue ici à Budapest. Bon, en vrai, est-ce que ça vous intéresse mes dents ? Je sais pas. Je parle que de ça. Mais en même temps, moi, mon voyage, c'est vraiment juste pour faire mes dents, quoi. À la base, je venais pour faire la couronne d'une dent qui était dévitalisée, dont j'avais pas encore fait la couronne. Et cette dent-là a pété. Donc maintenant, il faut faire la couronne. J'ai pas envie de rester avec une dent cassée. Voilà. Donc ça, c'est plus mon esthétique. Pas de souci. Et j'ai une infection depuis... Enfin, l'année dernière, j'ai galéré avec cette dent dans ma molaire à droite, en bas. Donc j'ai dévitalisé cette dent en France avec un dentiste qui a fait n'importe quoi. Puisque tout simplement, il avait pas les bons microscopes pour dévitaliser un canal qui était un peu tordu. Et bref, il a perforé ma dent. Ce qui fait que j'étais super énervée contre lui hier quand on m'a dit ça. Parce que c'est irréversible et je ne peux plus juste dévitaliser cette dent-là. Il faut l'arracher, ça a été perforé. C'est comme ça. Il n'y a pas d'autre solution. À la base, j'étais censée payer genre 150€ pour la dévitaliser ici en Hongrie. Sachant qu'en France, c'est 900€ juste ça et c'est pas remboursé. Enfin bref. Ce qui m'énerve, c'est que les dentistes en France et tout, ils ont été grave malhonnêtes avec moi. Parce qu'ils m'ont dit que... En gros, ils m'ont fait un devis à 900€ pour la dévitaliser alors que c'est pas possible. Elle est perforée genre c'est... Donc voilà, j'aurais payé 900€ en France. Et je me serais fait bien de niquer. Tout ça pour dire qu'à la base, je m'étais dit... Bon bah, on fait un devis à plus de 2000€ pour l'arracher et mettre une vis à la place. C'est trop horrible. Sauf que j'ai réfléchi hier soir, la tête reposée. Et je me suis dit, en vrai, faire ça, ça revient à ne pas pouvoir payer les frais si jamais je dois mettre un implant en France. Parce que tout simplement, un implant en France, c'est beaucoup trop cher. Et c'est pas remboursé par la sécu. Il y a certaines mutuelles qui remboursent. Mais c'est des mutuelles super chères. Et bref, voilà. Ici, c'est beaucoup moins cher. Et du coup, je me suis dit, bon bah, en vrai, j'ai réfléchi hier. Et je me suis dit, il faut quand même que je le fasse ici. Comme ça, c'est fait. On n'en parle plus. Et voilà. Donc avant vendredi, on va m'arracher la molaire. C'était pas du tout prévu. Je suis toute seule à Budapest. En vrai, ça m'angoisse de ouf. Parce que bah, c'était pas prévu comme ça. Là, c'est une opération. C'était pas censé être une opération. C'est censé juste être un pic qu'on me mettait dans la molaire avec un microscope, tu vois. Bah, on m'arrache là-dedans, quoi. Peut-être aujourd'hui. Peut-être demain. Peut-être après-demain. J'en sais rien. J'imagine qu'ils vont me le faire aujourd'hui. Pour que ça cicatrise un max et qu'ils voient un peu le début de la cicatrisation. Bref. Parce que du coup, ils vont me mettre un implant à la place. Voilà. J'ai grave peur. En vrai, là, j'ai... Ah ! J'ai trop peur ! J'espère que ça va bien se passer. Voilà un peu le programme pour cet après-midi. Je suis contente d'avoir filmé pas mal ce matin. Parce que franchement, cet après-midi, je sais pas si je vais filmer. Là, j'ai mon rendez-vous dans 30 minutes. Donc, je vais y aller comme ça. Au moins, je suis en avance. Voilà où on en est. Je vais avoir une fausse dent. Mais le problème, le vrai problème là-dedans, c'est que je vais avoir un trou pendant 5 mois. Parce qu'en gros, je dois revenir en juin à Budapest. Donc, en juin, vous aurez d'autres vlogs à Budapest. Mais... Ah ! J'ai peur. Priez pour moi ! Bon, les amis. Je suis dans les toilettes chez le dentiste. J'ai la bouche anesthésiée complètement. J'ai tout ce côté-là que je sens pas. Donc, je vois, elle est grave bizarrement. J'arrive pas à articuler. Mais en plus, ma bouche, elle est comme ça. Bref. Ils ont réparé où c'était cassé ! Wouhou ! Mais c'est temporaire. En gros, j'ai mon prochain rendez-vous jeudi. Sachant qu'on est mardi. Ils m'ont pas arraché la dent aujourd'hui. Ils me l'arracheront jeudi. En gros, là, ils ont réparé... Enfin, ils ont limé complètement où c'était cassé en haut. Et ils ont mis du faux en attendant. Et vendredi, on mettra les in-lay. En gros, bref. Ils vont mettre des morceaux de... Comme de couronne, mais en morceaux. Bref. Ça, ce sera vendredi. Et jeudi, ils mettent l'implant dans ma molaire. Et ils me l'arrachent. J'ai grave peur. Là, je vais aller dehors par ce froid glacial. Donc, je me suis bien couverte. Et je sais pas encore ce qu'on va faire. Bon, je vous préviens. Je galère de ouf à parler. Là, tout de suite, je sais ce que je vais faire. Je veux absolument un... Un truc qui vient d'ici, à ce qui paraît. Mais moi, je connais ça de Prague. Et à Prague, ils appellent ça des turdelnik. C'est des gâteaux. Et en gros, en anglais, ça s'appelle les chimney cakes. En mode gâteau cheminée. Bref. Comme je vous montre, il y en a un là. Il y a des stands partout dans Budapest. C'est trop bien. Voilà. Donc, en gros, c'est ces petits trucs-là. Chimney cakes. Et je vais grave en prendre un. Parce que c'est trop bon, je vous jure. Peut-être que ça paye pas de mine. Mais genre, c'est trop bon. Et voilà. Donc, j'ai payé 2 euros. Et en vrai, je peux pas manger normalement avec mon anesthésie. Mais bon, on va manger quand même. C'est pas grave. Bon, ça fume de ouf. Et j'avoue qu'en le mangeant, je capte que c'est pas la meilleure des idées. Regardez, je fais... Faites comme si vous voyiez pas. J'arrive pas à manger. Bon, j'ai pas fini de le manger. Mais je l'ai mis dans mon sac. Parce que vraiment, c'est trop gros ce truc. Mais c'est grave bon. Là, il est 17h. Et en vrai, j'étais en train de me dire, ouais, qu'est-ce que je vais faire et tout. Parce que je filme ma vidéo. Mais l'autre truc, c'est que vraiment, à 100%, genre, si j'avais pas eu de vidéo à filmer, je serais rentrée. Rentrée me reposer, rentrée me poser. Enfin, j'ai plus envie d'être dehors. J'en ai marre, il fait froid. Et en gros, le truc là, si vous voulez, c'est que bah, je suis quand même une semaine à Budapest. Surtout que maintenant, bah, je sais que je dois revenir en juin, quoi. Voilà. Donc, c'est sûr que si j'avais que 3 jours ici, bah, j'aurais grave fait des visites tout le temps. Jusqu'à dimanche, on est que mardi. Donc, j'ai pas trop envie, là. J'ai envie de rentrer. J'étais en train de me dire, peut-être, je peux aller au centre commercial. Mais j'y suis allée hier et j'ai plus de sous, vu le prix de mes dents, là. Donc, voilà. C'est pas que je veux faire un vlog nul. C'est que, bah, je trouve ça nul de forcer à sortir et se forcer à rester dehors alors qu'il fait froid. Et que j'ai qu'une envie, c'est rentrer, me poser un peu, faire du montage. Je me reposer, quoi. Voilà. Je suis encore là 5 jours. Donc, c'est pas pour me forcer à sortir à 17h. Voilà. Surtout, là, franchement, les visites ou les trucs dehors, j'ai pas envie. Donc, il restait que le centre commercial. Et le centre commercial, en vrai de vrai, c'est pas intéressant pour vous non plus. Autant rentrer. Voilà. Je vais passer à DM pour m'acheter un gel douche. Parce que j'en ai pas amené. Et à l'auberge du jeunesse, il y en a pas. Donc, hier, je me suis lavé avec mon shampoing. Donc, on va aller acheter un gel douche. Et ensuite, je rentrerai. Et je ressortirai peut-être manger ce soir. Mais sinon, j'ai une autre idée. Je vous raconte ça après. Mais on va à DM. Bon, du coup, j'ai pris celui-là. C'est un truc d'hiver. Ils sont super bons. Au moins, j'en ai un. Ça m'a coûté cher. Ça m'a coûté 1€. Et j'ai pris ça pour ce soir. J'adore ça. Je sais pas si vous avez déjà coûté. C'est trop bon. Bon, les amis. Je viens de rentrer à l'instant. Et je vois qu'il y a personne dans la chambre. Genre, vraiment personne. Je suis essoufflée parce qu'il y a un ascenseur. Et il y a deux étages à monter. L'ascenseur, il me fait trop peur. Donc, je monte les escaliers. Donc, voilà. Je suis grave essoufflée. Mais je vous montre un peu la chambre. Sachant que j'ai payé moins de 10€ par nuit. Donc, vraiment, je trouve que ça va. Je vais enlever ça parce que j'ai trop chaud à l'intérieur. En vrai, honnêtement, sachant que ça coûte ce prix-là. Franchement, c'est propre. Ça va. Donc, là, c'est mon lit. Je viens de poser mes affaires. Et je viens de poser mon poulet que je me suis acheté. En gros, je suis passée au Spar. Pour prendre ce truc à clignoter pour ce soir. Et j'ai vu que ça, c'était à moins de 50%. Donc, ça coûtait genre 1,80€. Donc, j'ai pris ça pour ce soir. Bref, voilà. Du coup, je trouve ça grave honnête comme prix. En vrai, on est en plein centre de Budapest. Bon, ma bouche, elle est toujours bizarre. Et regardez-moi. On est à la place Octogone. Donc, c'est vraiment genre en plein centre. C'est trop bien placé. Et moins de 10€ la nuit. Enfin, c'est imbattable. Rappelez-vous que j'ai petit-déj à volonté le matin. Donc, pour moi, au final, la chambre, elle coûte genre 5 balles quoi. Petit-déj 4€, chambre 5€. En gros, c'est vraiment donné quoi. En rentrant, en passant, je suis partie me chercher à manger. Donc, ça pour grignoter ce soir. Et dans le Spar, du coup, j'ai trouvé ça. En gros, c'est genre des nuggets avec des potatoes. Et j'ai vu que c'était à 50% pour la fin de la journée. Donc, ça m'a coûté genre même pas 1,80€, je crois. Et c'est une barre énorme. Donc, je me suis dit que j'allais faire ça. À la base, en gros, ce que je voulais faire, c'est qu'à la réception de l'auberge du jeunesse, si on vient entre 18 et 21h, je crois, et qu'on paye une conso, en gros, un verre au bar. Tu peux prendre une bière, un coca, un cocktail, n'importe. Bah, il nous offre le repas, en gros. Donc, ça fait que pour 3€, t'as genre un truc à boire et un repas. À la base, c'est ce que je voulais faire. Et au final, bah, je... J'ai pas envie de sociabiliser. Genre, je préfère manger mes nuggets toute seule. C'est trop grave. Bref, du coup, voilà, je vais faire ça. Je pense que c'est la fin de cette vidéo. Il est tôt, mais je me dis que j'ai beaucoup filmé aujourd'hui. Et franchement, je vous jure, j'avais pas envie. Juste, j'avais pas envie du tout. De continuer de me promener. Il fait froid. J'ai un peu mal aux dents. En vrai, là, l'anesthésie, elle commence à passer. Du coup, j'avoue, j'ai un peu mal quand même. Mais bref, on se retrouve demain. Dans tous les cas, pour un prochain vlog. Du coup, demain, j'ai pas de rendez-vous pour mes dents. Donc, ça, c'est trop cool. Demain, je change d'hôtel. C'est la dernière fois que je change. Mais je change à partir de demain. Demain, il y a aussi ma maman et mon petit frère qui viennent. Donc, ça, c'est trop cool. Et comme il n'y a pas de rendez-vous pour les dents, peut-être que j'en profiterai pour aller à l'autre quartier où il y a le château et tout. Bref, je vous montrerai ça dans le vlog de demain. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et à très bientôt dans une prochaine. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501